Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo parce qu'avec les périodes d'examen qui se préparent etc. et le travail, je n'avais pas trop eu le temps. Mais aujourd'hui je vous retourne dans une vidéo nourriture. Aujourd'hui on va faire à manger ensemble. Donc je vais vous proposer 3 recettes de snacks ou même de petits déjeuners, de desserts. Vous pouvez les manger à l'heure que vous voulez parce qu'il n'y a pas d'heure pour manger en fait. Des snacks gourmands mais qui sont sains. Elsie comme vous voulez. Petit disclaimer, petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Je tiens à préciser que je ne suis pas contre le fait de manger des gâteaux industriels, de manger tout ce qui peut être en fait industriel et pas fait maison, version saine etc. Même faire un brownie 100% avec du beurre chez soi. C'est pas là le problème, c'est que je pense que c'est bien aussi de temps en temps de varier avec du coup des versions normales et des versions plus saines. Surtout quand on a des problèmes de digestion comme moi où c'est pas facile dès qu'il y a trop de doses de sucre, de gras etc. Donc aujourd'hui je vous propose ces recettes là. Si vous préférez manger les versions originales, bah vous pouvez aussi. Mais on va tester ensemble parce qu'il y en a certaines que je n'ai pas testées. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez envie de reproduire une des recettes, n'hésitez pas et à me dire aussi en commentaire ou bien à venir m'envoyer un petit message en stas. Si vous les avez reproduits, ça me fera trop plaisir de voir le résultat, si ça a marché pour vous, surtout si vous avez bien aimé. N'hésitez pas du coup à vous rejoindre sur mon Instagram que je mets juste ici. Et puis nous bah on va se retrouver en cuisine. On se retrouve en direct de la cuisine. Et j'ai décidé pour cette première recette de vous faire une recette que moi-même je n'ai pas encore testée. Mais je pense que normalement je devrais réussir. Si la texture n'est pas comme je le souhaite, je vous donnerai mes petits conseils pour qu'elle soit mieux. Mais ce sont du coup des petits brownies, des snacks en fait sans cuisson et très protéinés. Donc c'est une recette hyper simple, il ne vous faudra pas beaucoup d'ingrédients. J'ai eu cette idée de recette suite aux snacks en fait que je prenais chez MyProtein, les brownies. Et j'adore et donc du coup je me suis dit je vais essayer d'en faire moi-même des brownies sans cuisson, cru. Enfin eux ils les cuisent peut-être, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais tenté. Donc écoutez, on va tester ensemble. Pour cette recette il vous faudra de la whey ou de la protéine en poudre. Si elle est au chocolat c'est encore mieux. Du cacao amer brut, donc non sucré. C'est vraiment mieux que le Nesquik. Je vous jure que je mets ça dans toutes mes recettes et c'est tellement meilleur. Et ça vous évite d'avoir du sucre en plus. De l'huile de coco. Si vous n'avez pas de whey vous pouvez mettre de la farine, que de la farine. Moi je vais mettre aussi de la farine de pois chiches. Pareil si vous n'en avez pas vous mettez que de la farine, c'est optionnel. C'est pour que ce soit protéiné. Des pépites de chocolat bien évidemment parce que qu'est-ce que ce serait un brownie sans chocolat. Donc j'en ai un petit reste aussi là. Sirop d'agave que j'ai oublié de sortir mais que je vais sortir. Et des haricots roux. Voilà, l'ingrédient phare. Il faut savoir que j'ai totalement confiance. Bon, j'ai assez confiance, pas totalement confiance. En les haricots rouges parce que j'ai déjà testé des brownies cuits avec les haricots rouges. Et c'était toujours très bon. Sauf qu'à chaque fois je les ai trop cuire. Donc la texture que je voulais n'était pas la bonne. Mais là j'y crois. Donc ce que je vais venir faire c'est que je vais d'abord venir commencer par mixer les haricots rouges. Tous les haricots rouges. Donc il y en a 250 grammes. C'est une boîte de conserve de taille moyenne. Donc je vais venir mixer tout ça. Et pendant ce temps je vais venir faire fondre 30 grammes d'huile de coco. Donc je vais venir ajouter mon huile de coco qui est bien chaude. Je me suis bien brûlée. Comme ça, ça va pouvoir aider à ramollir un peu les haricots. Je vous conseille d'avoir un mixeur assez puissant ou un robot. Moi c'est vrai qu'un blender c'est pas le plus pratique. Mais bon, je vais le faire avec. Donc maintenant que vous avez la texture bien lisse, moi c'est pas trop trop le cas. Mais bon, je vais pas chercher parce que c'est parce que j'utilise un blender. Je vais finir à la cuillère. Je viens tout mettre dans un même saladier. Si vous avez un gros gros mixeur, vous pouvez continuer à rajouter les ingrédients et mixer dedans. Ce sera plus pratique pour vous. Donc du coup, voilà la texture que vous devez obtenir. Donc après, sans petits morceaux c'est mieux. Sinon, bah continuez à la cuillère comme moi je perds. Ensuite, du coup, j'ai mis à ajouter mes 30 grammes de whey. Je sais pas trop combien j'ai dans cette boîte, on va regarder. Je pense que ça devrait le faire. Je t'ai peut-être même en rajouté l'autre. Donc là, j'en ai 20 grammes. J'ai rajouté les 10 grammes qui manquaient. Et je vais ajouter ensuite 10 grammes de farine de poichiche. Ensuite, je vais ajouter mes 30 grammes de cacao en poudre comme 10. Et je vais venir mélanger tout ça. Donc si vous êtes au mixeur, je vous conseille vraiment de continuer au mixeur parce que ça va vraiment donner quelque chose de compact. Moi, j'avais pas trop chaud le mixeur. Il aurait pas tenu le coup. Il y a de la protéine en poudre ou vanille plus le cacao. et j'ai envie de manger nature. De toute façon, ce sera nature. Je sais pas si vous voyez la texture que ça rend. Alors vraiment une texture de pâte en fait. Et ça sent, mais le chocolat, mais ça a délicieux. Donc je vais venir ajouter mon sirop d'agave. C'est vraiment de mettre à l'oeil et de goûter en fonction si c'est assez sucré pour vous ou pas, en fonction de comment vous supportez le cacao en poudre. Du coup, je vais finir en ajoutant mes 25 grammes ou 30 grammes parce qu'on est assez gourmand de pépites de chocolat. Donc voilà après la texture que ça a donné. Ça a l'air super bon. On dirait vraiment de la pâte à brunis. Vous savez, il y a la pâte à cookies et ben là, la pâte à brunis. Donc je vais venir mettre ça dans un moule au frigo pendant 2 heures. Et on se retrouvera tout à l'heure pour déguster. Sous-titrage ST' 501 Re, on se retrouve plusieurs heures plus tard. Là, il est 21h, je vais prendre mon dessert. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire évidemment la dégustation avec vous du petit bourgogne sans cuisson. Donc je vais sortir du frigo. On va regarder la texture que ça a pris. J'espère que ça a pris comme je voulais. J'espère que ça a pris. Alors, au niveau de la texture... Tu me dis quand t'as fini ton boucan ? Alors au niveau de la texture, je suis trop contente. Genre vraiment, c'est vraiment la texture que je voulais. Je vais vous montrer. Genre vraiment, on dirait vraiment un brunis archi épais. Donc je vais goûter. Parce que bon, que c'est la bonne texture, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait le goût aussi. Vraiment, c'est hyper bon. On sent pas du tout les haricots. Encore moins que quand je fais la version cuite. J'aurais dû rajouter peut-être un peu plus de sirop d'agave. Mais franchement, ça va. Vraiment, je vous recommande de ouf. Ça fait un snack protéiné. C'est une banane à la nature. Miss you. Pour cette deuxième recette, j'ai décidé de faire des muffins healthy. Et je vais en faire moitié nature banane vanille. Et la moitié chocolat. Parce que le chocolat, ça reste quand même ma passion. Pour les proportions, j'ai vraiment fait pour une petite fournée. Donc à peu près 6-8 muffins. Si vous voulez faire des plus gros muffins ou en faire pour plus, n'hésitez pas à doubler les quantités. Parce que du coup, moi je suis toute seule à en manger chez moi. Donc c'est pour ça que j'en fais pas non plus pour un régiment. Parce qu'après, ils vont pourrir entre temps. Donc vraiment, encore une fois, c'est une recette hyper simple. Moi j'ai mis un peu de protéines en poudre pour protéiner un peu plus la recette. Mais à la place, vous pouvez totalement mettre que de la farine. Ce sera plus simple si vous avez que ça. Et ça changera rien de goût, ne vous inquiétez pas. Niveau des ingrédients, vraiment rien de plus simple. C'est des ingrédients que vous pouvez trouver dans le fond de votre frigo ou de votre placard. Il vous faudra 60 g de farine. Ou bien 75 g si vous avez pas de protéines en poudre. 15 g de protéines en poudre. Si vous mettez du coup que 60 g de farine. Une banane. 50 g de fromage blanc. 50 g de compote de pomme. Un oeuf. Des pépites de chocolat, of course, une pizanne évidemment. Et un peu de sirop d'agave comme sucrant. Et pour ceux au chocolat, du coup vous verrez, je vais prendre aussi du cacao en poudre brute. Comme dans la recette précédente que je viendrai ajouter dans la moitié de ma pâte. Donc je vais venir commencer par mélanger tous mes ingrédients liquides. Donc l'oeuf, le fromage blanc, la compote et le sirop d'agave. Et la banane. Après du coup je viendrai rajouter tout ce qui est farine. Et j'ai aussi mis un demi sachet de levure chimique. Voilà, j'ai oublié de le dire juste avant. Donc en premier je viens écraser la banane. Parce que s'il y a déjà les autres ingrédients après, ça va être un peu compliqué. Je vais prendre sur l'autre. Ah, elle pue ! Hop, je vais en manger un petit bout. Ensuite du coup je vais ajouter mes 50 grammes de fromage blanc. Ça équivaut à 2 cuillères à soupe à peu près. Mes 50 grammes de compote de pommes sans sucre. Moi elle est à la vanille en plus, donc c'est super. Pareil, 2 cuillères à soupe à peu près. Mon oeuf. Et mon sirop d'agave. Une fois que j'ai ma pâte bien liquide, je vais faire gaffe à ne pas tout renverser surtout. Et je vais venir ajouter plutôt tout ce qui est farine et levure chimique. Donc je mélange tout avant pour éviter les grumeaux. Donc une fois que j'ai une bonne pâte comme ça, voilà, bien épaisse, je vais venir mettre la moitié dans mon bol de farine que j'avais avant et je vais venir mettre du cacao en poudre brute. Donc évidemment, dans les deux pâtes, je vais venir ajouter des pépites de chocolat, hein. Of course. Donc je viens faire moi-même. Oula ! Ça bouge ! Comme ça, ça fait des grosses pépites. Après, je vais aussi en mettre du coup, bah, le reste de pépites que j'ai. Maintenant que j'ai mes deux petites pâtes nature et au chocolat, je vais venir les mettre dans des petits moules à muffins et je viendrai mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Musique Bien évidemment, of course, on vient lécher la cuillère, mais il faut redaffiner. Maintenant, bah, il y a l'opération rangement et vaisselle que je n'apprécie guère. Mais je sais comment, une fois que j'aurai rangé tout ça, mes petits muffins seront prêts à déguster. Regardez-moi ces petits muffins en train de cuire et de gonfler surtout. Voilà les petits muffins qui viennent de sortir du four. Ils vont être super bons. Je sens. En tout cas, l'odeur me donne tellement envie. Je vais attendre que ça refroidisse un peu et je pense que je les mangerai ce soir. Musique Re, je vous retrouve dans une toute autre dégaine. On est le soir, donc je suis prête à aller me coucher. Je suis en pyjama, les cheveux attachés, enfin bref, la totale. Mais je me devais de goûter ces petits muffins devant vous avant d'aller me coucher vu que c'est un dessert. Donc c'est pour ça que je me suis mis dans ma chambre pour être tranquillou. Donc j'ai mon petit muffin. Je ne doute pas une seule seconde du fait qu'ils vont être trop bons. Étant donné que j'en avais déjà fait à l'époque. Regardez-moi l'intérieur. Vraiment, ils sont excellents. En plus, j'ai des pépites de chocolat. Une grosse pépite. Sur ce, je vais aller finir ça tranquillement devant la télé. Je vous souhaite un bon appétit. Et puis, on se retrouve pour la troisième recette que du coup, j'ai déjà filmé cet après-midi. Pour cette troisième recette de snack healthy et gourmand, on va faire un snack hyper original que j'ai déjà fait et que franchement, je trouve trop bon. Hyper simple à faire, hyper pratique et on n'en aurait pas l'idée comme ça. C'est des pois chiches. Oui, des pois chiches, vous avez bien entendu. Croustillants et enrobés de chocolat. Je ne sais pas à quoi je pourrais comparer ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un snack croustillant comme des sortes de barres de céréales. Un petit snack qu'on peut manger comme ça en plein après-midi. Super bon, que vous pouvez agrémenter de ce que vous voulez. Et franchement, il est très pratique à faire. Il se garde super longtemps. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour cette recette, c'est très simple. Vous aurez besoin de pois chiches. Oui, du coup, ingrédients principaux. De chocolat noir ou de chocolat au lait si vous n'aimez pas. Ça, c'est vraiment selon vos goûts. Même du chocolat blanc, ça peut peut-être le faire, mais moi, je ne le sentrai pas. Donc, j'ai pris du chocolat noir poulain et du chocolat pâtissier. Et après, il vous faut juste des ingrédients pour agrémenter. Donc, moi, j'ai pris des cranberries avec des raisins secs, des dattes et des noisettes. Ça, c'est vraiment selon vos préférences. Et une petite cuillère à café d'huile de coco. Première chose que je viens faire, c'est de rincer mes pois chiches tout en gardant le liquide qu'il y a dedans parce qu'il peut servir à faire des recettes vegan. En fait, ça sert de blanc d'œuf plus ou moins. Et du coup, on peut faire des mousses au chocolat vegan comme j'avais fait dans ma vidéo que vous retrouvez juste ici. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir. Donc, je vais venir rincer mes pois chiches, les mettre dans un bol, mélanger avec un petit peu de sucre, de cannelle, enfin, les goûts que vous aimez bien, un petit peu de liquide de vanille. Donc, pour ma part, je vais les cuire au airfryer parce que c'est plus rapide et que j'en ai un. Vraiment, le meilleur achat que j'ai fait, le plus rentable. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez juste mettre au four. Et au niveau du temps de cuisson, franchement, je ne sais pas trop. Je vais essayer de voir là combien de temps je vais les mettre. Mais en fait, il suffit juste de regarder quand les pois chiches sont croustillants. et quand ils se croustillant, c'est que c'est prêt. Maintenant que mes petits pois chiches sont bien grillés. Je ne vais pas regarder, ça ne va pas tout renverser. Je vais venir les mettre à refroidir dans une boîte avec une feuille de papier cuisson en dessous. Rien que comme ça, de nature, ça vaut super bien. Avec la vanille comme ça, moi, j'adore même nature. Je vais venir mettre un peu de sel parce que c'est exhausteur de goût. Et je vais les laisser refroidir. Pendant qu'ils refroidissent, je vais venir faire fondre mon chocolat au bain-marie. Pendant que le chocolat fond au bain-marie, je vais venir couper mes noisettes en petits bouts, préparer mes cranberries, mes dattes. Et une fois que le chocolat sera fondu, je viendrai tout mettre sur les pois chiches et les noisettes, les raisins, etc. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc maintenant que j'ai mon chocolat au bain-marie qui est bien, bien fondu, ça sent tellement bon, j'ai envie de manger sa nature. Je vais venir l'ajouter sur mes petits pois chiches et après, je mettrai ça au frigo pendant plusieurs heures. C'est parti ! On se retrouve quelques heures plus tard pour la dégustation, pour goûter ces petits snacks. Donc ça a bien eu le temps de se figer au frigo. Voilà, c'est bien dur. Je vais goûter ça, mais je sens que ça va être... De toute façon, j'en avais déjà fait et je crois qu'il y a encore mieux fait. Je vais prendre un petit snack avec un peu de tout. Il y a des noisettes et des cranberries. C'est vraiment incroyable. Je suis obligée d'en reprendre. Je crois que même mon chien en veut. Mais le chocolat, c'est pas fait pour lui. C'est vraiment super bon. Franchement, n'ayez pas peur de tester les pois chiches. Ce matin, je vous ai testé les haricots rouges. Maintenant, c'est les pois chiches vraiment. Ma passion. Mais c'est vraiment trop bon. Je vous recommande vraiment d'essayer. N'hésitez pas, si vous testez, à me dire du coup... Comment vous pouvez tester cette recette ? Les yeux fermés. Un petit snack comme ça. Avec un peu de sel. Incroyable. Heureux, je vous retrouve quelques jours plus tard pour filmer du coup la fin de la vidéo juste pour vous faire un petit retour face cam. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré faire cette petite recette et les déguster. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire et aussi à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Je suis très active. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, je vous souhaite de tester ces recettes. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous les avez appréciées. Je vous dis plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.